Applaudissements 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 un module sur l'art de communiquer efficacement. Je ne vous cite que ça, donc c'est une des faiblesses qui a toujours été décriée par rapport à l'UDPS et notre formation a permis en tout cas de leur faire comprendre comment est-ce qu'on peut communiquer efficacement. Un autre élément, c'est les conflits. Vous allez bien remarquer que dans l'UDPS, il y a beaucoup, beaucoup de conflits, vraiment parfois des conflits qui peuvent se régler facilement. Nous leur avons appris des techniques de gestion des conflits, on leur a appris des techniques de négociation. Donc nous avons l'espoir que la fois prochaine, lorsqu'il y aura des conflits, parce qu'il y en aura toujours, ils auront les capacités, les outils de pouvoir régler ça. En tout cas, pour nous, il y a beaucoup de gens qui ont été formés. Ils ont été diagnostiqués par rapport à l'UDPS. Ils ont été en opposition. L'UDPS, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été échangés par rapport à l'UdPS. Ils ont été échangés par rapport à l'UdPS. Ils ont été échangés par rapport à l'UdPS. Ils ont été échangés par rapport à l'UdPS. La base n'est pas. La stratégie est vendue. La base n'est pas. La stratégie est vendue parce qu'il y a bien des élections. Il y a des actions. On a un base. Il faut financer la base. L'UdPS, c'est d'un niveau de base. Par exemple, dans Marambo Etali, communication, Marambo Etali, conflits. Marambo Etali, Mbongo. Ici, il y a des structures qui sont les moyens de financier. Résistance solidaire, c'est qu'il faut se former et qu'il faut se former et qu'il faut influencer efficacement. Il y a une notion de leadership, il n'y a pas de leadership parce qu'il n'y a pas de leadership, mais il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de leadership. L'UDP est une efficacité de l'action. Le comportement général est le comportement général. Je ne veux pas l'accent du comportement particulier, il y a une communication, il ne faut pas changer de communication. Il y a un conflit qui est en fait car ils ont l'impression de faire un petit peu. Ce sont les choses importantes pour qu'ils gèrent et qu'ils puissent être en train de faire un petit peu. Mais il y a eu 4 en interne pour ne pas non plus exposer le parti. Oui, la formation était très bénéfique. Très bénéfique pour nous parce que, vous savez, nous on avait le courage de travailler, on avait le courage de descendre sur l'autorail, on avait le courage de dénoncer, de combattre les antivaleurs. Mais on n'avait pas un cadre approprié pour pouvoir les défendre. On le faisait parce qu'on était courageux, mais on n'avait pas de techniques, de méthodes pour que le travail que nous faisons soit efficace et efficace. Pourquoi ? C'est bénéfique parce que maintenant nous sommes en train de faire un travail qui doit être bénéfique, un travail qui doit être efficace, efficient et un travail qui doit aider le peuple congolais à pouvoir booster un peu le changement de ce que nous sommes en train de vivre, de ce que nous avons vécu la fois passée. Les méthodes sont multiples. Les méthodes sont multiples parce que nous avons appris suffisamment de modules. Chaque module ou chaque méthode est adaptée aux modules que nous avons suivis. C'est-à-dire que nous avons des méthodes suffisamment nombreuses que nous allons utiliser pour pouvoir défendre, pour pouvoir travailler correctement et apporter des fruits qui pourront être appréciés par le peuple congolais et l'UDPS en particulier. Je pense que vous avez entendu tout ce que les autres ont déjà parlé ici. Nous sommes venus de loin pour apporter un plus à tous ces leaders, les leaders de notre partie de l'UDPS, pour les apporter un plus, une nouvelle expérience, une nouvelle stratégie pour essayer de gérer les choses. Je n'ai pas grand-chose à dire mais c'est juste pour les encourager parce que les gens qu'on a formés ici, ce sont des formateurs, des formateurs. Donc ils vont faire le travail dans leur milieu respectif, dans leur société, partout ici. Ils vont apporter les méthodes et les stratégies que nous avons apprises ici. Donc pour moi, c'est une réussite totale. Vous les avez entendus, ils vont parler dans toutes les langues. Pour moi, c'est vraiment un sentiment d'un accomplissement meilleur. Je n'ai pas à reprocher mes confrères publiquement. Nous savons que presque dans beaucoup de partis politiques, il y a quand même des brébis galeuses. Donc ce que je peux leur conseiller, c'est ce qu'on a appris à nos frères ici, comment gérer les conflits. Nous en parlons tout le temps. Il y a des problèmes internes qui peuvent se gérer à l'interne, qui se trouvent dans les lieux publics. Et ça, on n'accepte pas. S'il y a des choses, de l'ange sale, c'est là ma famille, comme on dit. S'il y a des discussions, des discordes, ou bien des mésententes, ce sont des choses qui doivent se faire en amont, à la maison, c'est-à-dire dans le parti, qui s'assortent dehors. Ça, je tiens vraiment à l'œil tout celui qui a affaire à ce genre de manipulation dans l'avenir. L'IDP, c'est un parti au pouvoir. L'IDP, c'est un parti qui est bien éduqué. Il y a des gens structurés, intelligents, polis. Alors, on ne peut pas, s'il y a des petits problèmes, le régler en dehors du parti. Là, ce n'est pas responsable. Voilà tout ce que je peux dire.